Nous serons en démocratie avant les prochaines élections, dit-on nos exigences, réforme toute le système climatitaire démocratie directe, rendre imputable les politiciens rétroactifs, la révolution des primes au départ de 150 000 dollars rétroactifs, l'élection d'articles est être nous qui t'en pour cette partie… Oui, ok, traduction. En translation this means, let us save democracy, before the next elections, let us call for our conditions, total reform of the parliamentary system, we want democracy, direct democracy, and to make the politicians liable, legally liable, and retroactively for their crimes. The cancellation of the bonuses that are given to politicians, et cetera, on a retroactive basis. We want an election with a fixed date, so that the election is guaranteed, and not at discretion of the prevailing government, and whatever party supports this, we will vote for that party. Very nice. And here we have, studying this sign, the police. the police are doing studies, they look at the stage here, but they don't understand anything. They are still looking at it, and again, and again, and… And… It's not very good. … 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 Moi, c'est une démarche personnelle que je fais là. Encore mieux. Non, moi, quand je pense à la démocratie directe, je sais qu'il y a bien des possibilités, où le terme sous-tend plusieurs possibilités. Moi, je verrais l'évolution du système parlementaire britannique. Oui. Oui, carrément. Et je me dis, c'est qu'aujourd'hui, à une certaine époque, où il y avait des distances, oui, c'était nécessaire. Les moyens de transport ne le permettaient pas. On n'avait pas le choix d'avoir des gens qui nous représentent à un endroit ou à un autre. Aujourd'hui, avec la technologie et les moyens de transport, quand on met ça à bord, avec la technologie, on pourrait tous voter chez nous. Eux autres proposent des lois, et nous, on vote. On vote par Internet. On a une carte d'assurance sociale qui ne sert absolument à rien, pratiquement à rien. Juste à la maladie de l'identité de chaque personne, et on vote à la maison chez nous. Le politicien, je le mettrais en place pour avoir une vue d'ensemble, qui nous donne une vue d'ensemble, je veux dire, de la situation ou d'un problème, et qui nous apporte des solutions. A, B, C ou D. Puis nous autres, on vote à la maison, tout simplement. Il n'y a pas d'affaire de référendum qui demande beaucoup d'aide, moi, je dirais ça, beaucoup de personnel et de déplacements et de préparation et tout. Ça pourrait se faire à la maison, tout simplement. C'est le même, je le veux aujourd'hui. La technologie permet, puis ça pourrait être par l'ordinateur tout simplement. Puis eux autres, ils votent plus de loi. On peut proposer des lois. Parfait, tu as une vue d'ensemble. Tu as une vue d'ensemble du problème, propose ta solution, donne-nous des choix de réponse, par exemple. Comme le conflit étudiant, là, c'est pas juste de me dire, bon, là, c'est les citoyens, il faut qu'ils payent. Les citoyens, bien, c'est soit les élèves, ou bien non, encore les citoyens. Il y en a qui ont proposé d'autres solutions. Tu sais, taxer le profit des banques, tout est réglé. C'est une question de choix. Ça se fait que ça ne rentre jamais en ligne de compte. Fait que les possibilités, il y en a plein. Il y en a plein. Oui. Même ce qui a été proposé par Québec solidaire, il y a des diminuations des taxes de capital, là, qui étaient mises en vigueur il y a quelques années. Là, ça peut être remis au niveau précédent. Et là, ça donne déjà des milliards pour soutenir les services sociaux. Mais peut-être qu'ils pensent que leur système capitaliste ne fonctionne plus. Ils doivent donner tous les bénéfices possibles pour garder les entreprises en fonction, qui sont vraiment faillites. Exact. Les banques aussi. J'ai vu récemment qu'il s'était donné une subvention de 114 milliards de dollars en 2008. Il y a bien des choses qui sont contestables dans ce qui se passe dans sa crise étudiante, mais ils ont emmené des bonnes idées aux étudiants et des bons points. Il y a bien d'autres possibilités, mais qu'on ne jase pas. Tu sais, Charest, il est bon pour noyer le poisson, hein, faire de la diversion. Pourquoi qu'ils ne parlent pas de l'îlot voyageur? Un gros bâtiment que l'Université Montréal ou du Québec a bâti. Finalement, ils n'ont jamais complété la construction. Le gouvernement l'a racheté et ça nous coûte 500 millions. C'est une gaffe de Charest, ça. 500 millions. C'est pas plus grand, on n'en parle pas. Regardez, Charest, là, il a fait passer à la dette, là, depuis qu'il est au pouvoir, là, de près 110 milliards à 220 milliards. C'est pas à prendre à la légère, là. C'est facile ensuite de taxer le monde, de taxer le peuple. À mon avis, c'est quasiment du vol, c'est quasiment quelque chose de criminel. Pour la police, ils trouvent de l'argent, là. Les police ici et partout, ils sont payés à temps double, maintenant. Les ministres? Non, les police, oui. Ils sont payés à quoi? Ah oui, pour les manifestations, moi j'ai entendu qu'ils étaient payés 80$ à l'heure. 80$ à l'heure? Je pensais au maximum 50$, mais 80$. 80$ à l'heure? Tu vas-tu? C'est des mercenaires, ça. Non, mais tu vas le mettre ton kit. Tu comprends? Je comprends. Oui. La dernière fois que les journalistes ont posé la question au ministère Beauchamp, pour combien c'était dépensé pour la police, ils ont répondu que c'était 5 millions de dollars. Ça, c'était il y a un ou deux mois. Oui. Maintenant, c'est rendu à 10 millions de dollars, et quelqu'un autre, un ami avocat en retraite, maintenant, il m'a avisé qu'ils ont déjà mis de côté 25 millions de dollars pour le service de police pendant cette grève. Ils sont prêts, ils sont tous prêts. Tout était organisé pour casser la grève. Oui, oui, j'en doute pas. Parait-il que, regarde, la grève est rendue que ça coûte... Parce qu'il faut payer des professeurs, même s'ils n'enseignent pas. Il faut payer un paquet de monde, des concierges et tout dans les écoles. Ah oui, ils ne savent rien encore. La grève nous aurait coûté à peu près 190 millions. Parait-il que la hausse des... Excusez-moi. La hausse des frais de scolarité, ça compte plus 170 millions. Oui. Déjà là, c'était juste d'arrêter la grève dès le départ. Non. Mais là, ça nous coûte déjà plus cher. Oui. Ça veut dire qu'il y a quelques autres choses qui sont en jeu. Ça veut dire que ça, c'est seulement la première instance c'est une coupure dans les services sociaux. Après ça, ça sera 25$ par rendez-vous avec médecins. Ah oui, oui, oui. Et encore plus. Il y a plein de précédents. C'est un fait, c'est un fait. Oui. Il y a plein de possibilités, tu sais. Oui. Amir Kadia, il a fait une bonne proposition. Oui. Tu sais, de savoir pourquoi on ne taxe pas le profit des ventes. Oui. C'est quoi, de 0.3%, c'est tout ça? Oui. C'est juste de 0.3%, puis la hausse est annulée. Oui. De 0.6%, puis c'est même pas 1%. 0.6% de la maternelle à l'université, c'est gratuit. Oui. Pourquoi que ça ne rentre pas dans la discussion, ça? Oui. Pourquoi que c'est mis de côté, puis c'est juste que non, non, là, il faut payer? À part des citoyens, ce que je veux dire, c'est qu'ils... Peut-être qu'on ne creuse pas assez, puis il y a bien d'autres possibilités. Bien d'autres possibilités. Oui. Je t'en veux dire, une autre possibilité, c'est qu'on mette une taxe sur les transactions de bourse. Ah oui. Comme 0.1%. Bien, regardez, c'est qu'à la base, là, dans le système parlementaire actuel, c'est pour ça que je propose de le changer, il ne faut pas se poser de questions. Un politicien, là, c'est élu quatre ans. Après ses quatre ans, il fait quoi? Il va travailler au privé. Fait que les lois favorisera tout le temps le privé. Oui. C'est juste logique. Tu protèges tes arrières. Oui. C'est juste... c'est simple. Fait qu'il faut, dans un sens, réformer le système pour saboter ces possibilités-là. Comprenez? Fait que si ce n'est plus eux autres qui décident pour les... Plus de décision finale, disons, pour les lois. Oui. Qu'ils font des propositions, mais que c'est le peuple qui décide. Oui. Au bout du compte, ils n'ont pas le contrôle, là. Là, Charest qui fait, là, souvent, des lois spéciales. Loi Bayon, loi de ci, loi de ça. Oui. Ça, c'est fait. C'est anti-démocratique, là. Oui. Pas de discussion, ni rien. Oui. Et encore plus, ils ramassent l'argent pendant qu'ils sont en... 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 en législature pour acheter la prochaine élection. Ah ouais, non, non. Avec les fonds qui viennent de... de corruption, maintenant. On trouve des preuves qu'ils sont en train de ramasser l'argent de... même pas des sources de litiges, mais comme la mafia. Tout ça, là, qui... qui montre des contrats payés par les fonds publics, qui... qui sont avec un surplus qui a été donné par après, comme donation pour les partis libérales et même le Parti québécois, aussi. Oui. Oui, j'ai tendu dire ça. Mais Québec, c'est dans l'avant-garde de toute la mer du Nord, je trouve. Ça va donner une... Si on recule, c'est pas mieux, là. L'avant-garde, ça veut dire qu'il faut pas se comparer aux autres pour rester ce qu'on est là, mais il faut avancer, là. C'est ça. Il faut avoir des idées au-delà de ça. Puis là, moi, je pense que... de toute façon, là, on a entendu parler... on a entendu parler de dettes puis de cris... tu sais, de... pas de crise économique, il y en a une couple, mais de dettes depuis au moins 10-15 ans. Oui. Puis qu'il faut payer les dettes puis tout. Oui. Les politiciens, ils ont imposé des changements dans toutes les sphères du travail ou de la société. Puis quand on regarde de quoi, les seuls qui n'ont pas changé, c'est le système parlementaire. Ils ont fait des réformes, ils ont plein de droits qui les protègent. Oui. C'est à considérer, ça aussi, là. Quand tu t'en vas une prime de départ de 150 000 piastres, regarde, là, c'est un peu exagéré, là. Ces dettes viennent tout de suite après que... On se protège, on se protège. C'est de la petite politique. Oui. Mais de la petite politique, à un moment donné, ça va, tu sais. C'est comme... là, c'est des... là, c'est que le monde vont souffrir tantôt. Dans d'autres pays, il y en a de la petite politique puis c'est le monde... le monde souffre, puis à un moment donné, ça vire à l'anarchie. Puis le monde règle les affaires par la violence. Puis ça, on ne veut pas que ça devienne de même ici. La violence, c'est juste à côté. Ce qu'il est en train de faire ici, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Ouais. Parce que la dette, elle a assez fausse argument parce que c'était... c'était synchronisé avec la diminution des taxes sur le capital. Après ça, la dette a monté, bien sûr. Alors, c'est pas de faute. T'es le peuple. Non, mais de toute façon, on parle d'argent, d'argent, d'argent. Le système capitaliste, à mon avis, là, il est ça à la fin. Il est ça à la fin. C'est une grosse bulle. C'est une grosse balloune en 2008. Dans l'ensemble, c'est une grosse balloune qui va éclater. Puis ensuite, là, c'est plus pire qu'une crise économique. Tu sais, la crise de 1929, c'était grave, mais là, ça va devenir bien pire que ça. Il n'y a plus rien qui va rouler. Imagine des banques si ton argent est engrangé, puis tu vas tout perdre. Oui, mais à la même fois, le peuple, en général, les gens, ils ne voulaient pas avoir un État centralisé qui prend tout en nationalisation et qui dirige toutes les entreprises par eux-mêmes, par un seul parti politique. Ça, c'est pas acceptable non plus. Les gens ne sont pas d'accord avec ça. C'est plutôt une démocratie directe que les gens cherchent maintenant. Moi, je suis pour l'élimination des partis. De toute façon, parce que c'est toute la même gamique. Oui, c'est ça. C'est une roue qui tourne. Moi, j'entendais mes grands-parents dire, « Ah oui, mais ça a tout le temps été de même. Ça a tout le temps été corrompu. » Bien oui, bien, raison de tout ce qui a changé. C'est pas par là-dessus qui m'a m'appuyé tant que m'a recevoir un chèque. Ça ne donne rien. Tantôt, à un moment donné, l'argent n'a plus de valeur. Je veux dire, le système, c'est un point de cracher. 75 % de notre économie au Québec, 75 % de nos exportations au Québec, ils vont aux États-Unis. Les États-Unis, ça ne les appartient même plus, premièrement. Ils sont tellement endettés, ça ne les appartient même plus. Ils sont sur le point de cracher. Le mec qui crache, qu'est-ce qui va se produire? Nous autres, avec, on va cracher. Là, nos petits politiciens, qui ne sont pas imputables de rien, on dit « Ah, bien, on ne le savait pas. On ne s'en doutait pas. » Généralement, une économie qui est balancée et qui est censée, 55 %, 60 % de l'économie devrait être contrôlée par le gouvernement. Ça devrait être à l'interne. Économie locale. Là, tu fais un 35, 40, 45 % d'économie avec l'extérieur de ton pays. Mais s'il crache à l'extérieur, toi, tu ne craches pas. Ton économie, elle roule encore. C'est ça la logique pour que ça soit… Souvent, ils parlent de sécurité nationale. Les Américains, pour aller faire la guerre, sécurité de toutes sortes de manières. Au niveau économique, il y en a une sécurité à avoir. La première logique, c'est ça. À mon avis, c'est ça. Il y en a bien d'autres. Je voudrais parler longtemps. Oui. Très bien parlé. Merci bien. Merci. Au revoir.